amis versos je vous retrouve donc pour vos énergies amoureuses du mois de mai 2022 alors comme j'ai expliqué pour les autres signes on va d'abord faire un tirage qui sera général qui s'adressera à tout le monde avec l'oracle xavam et ensuite je détaillerai par catégories de personnes donc les versos qui sont célibataires ensuite les couples et les versos qui sont dans une situation affective difficile compliqué voir instable voilà alors on commence les versos donc par ce tirage général et on est parti on va voir ce que vous réserve ce mois de mai dans le domaine affectif alors les versos voilà il ya plein de cartes qui tombent mais il y en a beaucoup trop ici alors bon en tout cas ça veut dire que les cartes ont envie de parler pour vous déjà une bonne chose alors les versos alors là il y en a une qui est tombée toute seule alors il ya quelque chose qui s'est mis en place dans votre vie amoureuse depuis l'automne dernier ou une situation affective qui a peut-être démarré à l'automne dernier voilà on a juste cette notion de temps bon on n'a pas grand chose d'autre à dire si ça veut décidément parler pour vous les versos il ya une passion quelque chose de très très fort un jeu de séduction peut-être qui s'est installé pour certains depuis l'automne dernier avec une personne est encore une autre décidément on vous dit que c'est peut-être en lien avec le travail quelqu'un vous avez pu rencontrer sur votre lieu de travail quelqu'un qui vous plaît ou quelqu'un avait acquis vous plaisez allez on va couper les amis les versos et nous avons ici à on vous dit que vous avez extrêmement peur d'être trompé d'être abusé par une personne que vous avez peut-être subi d'ailleurs un problème d'infidélité et que aujourd'hui vous avez cette crainte qui est resté en vous et pourtant on vous dit que vous êtes protégé alors déjà d'un point de vue global ami verso vous avez une protection de l'univers et si vous êtes dans une relation amoureuse on vous dit que cette relation elle est protégée par l'univers donc peut-être que vos craintes justement ne sont pas fondés essayez de vous interroger pourquoi vous avez cette peur d'être d'être trompé d'être voilà que la personne soit pas fidèle vis-à-vis de vous il ya peut-être quelque chose à régler de votre côté sur le plan émotionnel une blessure à guérir par rapport à ça alors on y va les versos on va faire en neuf cartes voilà Ok, donc on va retirer les cartes, enfin on va les découvrir. On a encore cette passion qui est là. On nous parle d'une ordre. Ok, alors attendez, je retourne tout. D'accord. Alors, moi j'ai vraiment quelque chose de nouveau ici qui arrive pour vous. Alors, non, pas de nouveau. Alors, ça peut être nouveau pour les personnes qui sont actuellement encore célibataires. Mais pour les autres qui sont déjà en couple ou qui sont déjà en lien avec quelqu'un, on me parle quand même d'une possibilité de progression positive, mais étape par étape. Il y a aussi des versos qui ont envie de faire des projets avec une personne qui est sincère. On vous dit que la personne en tout cas, enfin vous voyez, cette crainte qu'on avait en couple là, peur de l'infidélité, on vous dit que vous êtes dans une relation où la personne est sincère et bienveillante à votre égard. et que cette personne, elle a envie d'avancer avec vous. Par contre, elle n'a pas envie forcément de brûler les étapes. Vous non plus d'ailleurs, c'est votre carte centrale et elle est à côté de vous. Vous avez envie de faire les choses petit à petit, sans précipiter les choses, sans précipitation. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous sortez d'une séparation, d'un divorce ou vous avez en tout cas eu une rupture, une séparation qui ressort dans vos énergies. Si ce n'est pas récent, c'est quelque chose d'ancien, mais disons que cette séparation vous a marqué. Il y a eu peut-être des conditions de séparation qui ont été difficiles. Et on voit qu'on n'a pas envie de forcément brûler certaines étapes avec la nouvelle personne. Et on a envie de faire les choses bien, de la bonne façon. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a des versos qui, pour ceux qui sont célibataires, qui peuvent avoir la possibilité de faire une rencontre virtuelle dans un premier temps, d'avoir des échanges, des contacts sur les réseaux sociaux. Alors bien entendu, on peut parler de tout ce qui est site de rencontre. Vous pouvez donc entamer un jeu de séduction avec cette personne. C'est quelqu'un qui peut vous proposer quand même un nouveau départ. Je ressens une personne qui peut être sincère avec vous. Alors, retenez bien ça, parce que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément des personnes mal intentionnées. Quelquefois, on peut tomber sur quelqu'un qui a quand même des bonnes intentions. Parce qu'ici, on voit qu'il y a de toute manière la sincérité et l'envie quand même d'une relation qui est sérieuse en tout cas. Il y a toujours cette idée d'avancer petit à petit, de ne pas aller trop trop vite, mais de construire quand même, de s'investir dans la relation. Il y a des versos qui vont avoir envie de faire concrètement un achat, peut-être immobilier en vue d'une vie commune justement pour démarrer un nouveau chapitre avec cette personne, avec qui vous êtes en relation. Alors ici, on voit qu'il y a eu peut-être, dans un passé plus ou moins proche, des petites difficultés de votre côté sur le plan émotionnel. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a de la nostalgie. Ici, je vous parlais d'une possible séparation, d'une ancienne séparation. Et on voit qu'il y a des choses de votre passé qui ne sont pas encore réglées par rapport à cette séparation-là, qui a une certaine forme de nostalgie. Alors, peut-être pas forcément nostalgie de la personne en elle-même, mais peut-être une nostalgie par rapport à la vie que vous aviez avec cette personne, la sécurité que cette personne vous procurait, etc. Voilà, ou la nostalgie des débuts avec cette personne, qui a été peut-être, le début qui a été peut-être très très fort, très passionnel. Ok, bah écoutez, il est très beau, votre tirage. Alors, on va faire maintenant par catégorie. Et nous allons tirer trois cartes pour chaque groupe de personnes, pour nos amis versos. Pour nos amis versos. Allez, on y va les amis. Donc, trois cartes pour les versos célibataires. Trois cartes pour les versos qui sont en couple. Et trois cartes pour les personnes qui sont dans une situation affective compliquée. Allez, on commence par nos amis versos célibataires. Alors, on commence avec la sexualité, le travail, la compréhension. Écoutez, pour moi, le message, il est clair. Vous pourriez avoir la possibilité d'une aventure, peut-être, avec quelqu'un de votre travail, avec qui vous vous entendez très très bien. Alors, cherchez. Je ne sais pas, je vous laisse réfléchir. Il y a une personne avec qui vous vous entendez plutôt bien. Alors, peut-être, une personne avec qui vous avez des échanges très sympathiques, amicaux, déjà, dans un premier temps. Mais aussi, peut-être, une personne avec qui vous vous entendez bien sur les méthodes de travail, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, aussi, à ce niveau-là. On parle de sexualité. Donc, du coup, évidemment, ça me parle d'une aventure. Je ne vais pas tourner autour du pot. Alors, c'est soit vous, vous avez une attirance et du coup, vous aimeriez avoir une aventure avec cette personne, ou soit cette personne, effectivement, souhaiterait quelque chose avec vous. Alors, c'est vrai, je vous l'accorde, juste la sexualité comme ça, c'est peut-être pas très engageant par rapport au sérieux des intentions de cette personne, mais pourquoi pas, il n'y a pas non plus une mauvaise carte ici. Ça peut démarrer par quelque chose de léger, une aventure, quelque chose de léger, et puis après, vous verrez ce que ça donne. À vous de voir. De toute façon, vous gardez toujours votre libre arbitre. Voilà. Alors, on va passer maintenant au couple. Le voyage, vous allez peut-être partir en vacances, en week-end. La fidélité, le secret. Alors, vous avez envie de protéger votre relation. Vous, vous êtes… Alors, le secret, bien sûr, peut parler d'un couple où il n'y a pas énormément de communication, où on retient peut-être certaines choses, des émotions qu'on n'exprime pas toujours. C'est une carte qui parle juste de secret, pas forcément de liaison cachée. J'insiste là-dessus, il faudrait qu'il y ait le triangle amoureux qui existe dans cet oracle, à côté, pour nous parler de ça. Donc, pour moi, c'est plutôt des non-dits. C'est plutôt une certaine retenue dans le couple, au sein du couple, qui fait qu'il y a peut-être un petit manque de communication à ce niveau-là. En revanche, on vous dit que c'est un couple quand même, vous êtes fidèles l'un à l'autre, même si vous n'exprimez pas toujours les choses, même si vous avez du mal à dire certaines choses. Il y a quand même beaucoup de sincérité et de fidélité. Ce que je vois, c'est que ce que je vous disais, il y aura certainement la possibilité de partir en week-end, de s'offrir des petites vacances, quelques jours ensemble, peut-être, en secret d'ailleurs, peut-être que tous les deux, sans les enfants, ou sans en avertir la famille, vous échappez, pour mieux vous retrouver sur ce mois de mai. Voilà, c'est joli en tout cas, c'est plutôt pas mal. Alors, les autres, la joie, l'amour et l'enfant. C'est beau, on est sur normalement la catégorie où c'est un petit peu compliqué. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y aura des réjouissances sur ce mois de mai. Il y aura beaucoup d'affection, d'attention, d'amour. En tout cas, on est sur une relation, même si elle a connu des hauts et des bas, ou une situation extérieure difficile. Dans cette relation-là, il y a quand même des grands moments de bonheur, des grands moments de joie, ce qui sera d'ailleurs le cas sur ce mois de mai, c'est ce que je vous disais. Et surtout, il y a des sentiments qui sont profonds et sincères. L'enfant peut indiquer aussi que vous êtes peut-être avec une personne un peu plus jeune que vous, mais aussi sur un nouveau départ, un nouveau début avec cette personne-là. Voilà. Voilà les Verseaux. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois de mai. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve le mois prochain pour des nouvelles vidéos. À bientôt les amis.